Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec... Le podcast en mode libre. Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode numéro 6 du podcast en mode libre. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions de stockage et aussi de comment se passaient des GAFAM, c'est-à-dire Google, Facebook, Microsoft et bien d'autres que je dois oublier. Ce n'est pas qu'on est contre les GAFAM, mais c'est quand même bien de ne pas leur laisser toutes nos données. Dans ce podcast, on va essayer un petit peu de parler d'un peu de tout ça, sans trop se mélanger. Sur ce, je vais laisser la parole à Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Salut Ben. Alors oui, comment se passer des GAFAM ? Alors déjà, pourquoi se passer des GAFAM ? C'est une bonne question. On a l'impression que c'est un petit peu à la mode. Ouh, les GAFAM, les gros méchants qui ne payent pas la taxe. Non, en fait, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus profond comme idée. L'idée, c'est de se débarrasser d'un état sans centralisateur, en fait, de tout centraliser nos données au même endroit, pour les données aux ogres, que vos données soient stockées au même endroit. Et puis, imaginons qu'un jour, allez, par le pur des hasards, Google s'éteigne pour un oui ou pour un non. Ben oui, tous mes services étaient sur Google. Donc voilà, l'idée, c'est d'éviter de centraliser les données, de passer tous dans les mêmes tuyaux, sur les mêmes disques et sur les mêmes réseaux, pour pouvoir déjà ne pas donner nos données toujours aux mêmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition ? Tout à fait, mais je rajouterais aussi que, bon, vu que l'État français est passé avec le Web Data Hub, le problème, c'est que les données de santé sont stockées chez Microsoft. Quoi qu'en dise tout le monde, c'est quand même les Américains qui ont accès à vos données. Voilà. Oui, voilà. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais je te rejoins sur l'idée générale. C'est surtout que le problème, c'est que ces gens-là vivent de la donnée. On ne sait pas que ces données, à quoi elles vont servir. Et ça peut être à double tranchant. Donc, des fois, c'est quand même bien si on ne peut pas trop en laisser au même endroit. C'est ça. Il y a l'exploitation des données, et puis le fait que les données soient toutes au même endroit. Et le jour où on décide de vous couper l'accès à ces données, vous vous retrouvez bloqué. J'aurais un exemple tout à l'heure avec Twitter et le système d'authentification de Twitter. Je reviendrai un peu plus tard. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Donc, déjà, on va parler de stockage. En effet, ça a été le premier thème. Où est-ce qu'on peut stocker les données ? D'ailleurs, je crois que dans le précédent épisode, on avait évoqué le fait de pouvoir stocker ces données sur Google Drive de mémoire. Donc, comment on peut s'en passer ? Alors, Google, c'est quoi ? Mis à part dire que c'est le cloud, c'est le cloud, c'est génial. C'est tout simplement des serveurs avec des systèmes de disques durs. Et c'est ni plus ni moins un stockage sur disques durs. Donc, en fait, j'ai envie de dire, n'importe quel fournisseur qui a un serveur et des disques durs peut faire office de stockage de données. Alors, en effet, je ne vais pas vous demander de prendre un abonnement chez OVH ou One & One et puis faire vous-même votre espace de stockage. Quoique, on pourrait le faire, mais non, non, on ne va pas le faire. Non, non, on va partir du plus simple. Où est-ce que je peux stocker mes données ? Eh bien, si on ne parle pas de GAFAM, donc GAFAM, c'est Google, Microsoft, Apple. Eh bien, on a d'autres gros géants qui ne sont pas trop mal. Alors, après, ils ont la réputation qu'ils ont, mais il y a des solutions gratuites. Non, je me trompe. Dropbox, par exemple. Non, ce n'est pas une bonne idée, ça ? Je ne connais pas. Je connais Infomaniac. Alors, Infomaniac, c'est plus un fournisseur qui, en effet, se diversifie par ses services, tout à fait. Mais Dropbox, c'est un système de stockage en ligne qui, en fait, c'est le drive qui vous suit de partout. L'avantage, ou je ne sais pas l'inconvénient, ils ne font que ça. Ils ne proposent que du stockage en ligne. On peut monter un disque dur virtuel sous Linux. Donc, vous avez un lecteur qui s'inscrit sur votre espace de travail et qui a accès directement à vos données. Ou autrement, vous pouvez accéder directement via une interface web pour accéder depuis n'importe où à vos données. L'avantage, c'est que vous pouvez également partager un dossier, un fichier à quelqu'un de précis, à une liste via un lien spécifique protégé par un mot de passe qui est différent de votre compte. Voilà, il y a des options comme ça qui sont un peu élargies. Tu me parlais de l'Infomaniac. Moi, je ne le connais pas, ce service. Tu peux m'en dire plus, Ben ? Oui, c'est des Suisses. Voilà, justement, très récemment, justement, vu la politique des GAFAM, ils ont décidé de prendre à leur charge l'ouverture de stockage. Bon, ce n'est pas grand chose, mais ça permet justement d'ouvrir une adresse mail chez eux, déjà. Voilà, et vous avez droit à 20Go de stockage. Et en plus, ils ont des utilitaires qui sont compatibles sous Linux, ce qui nous arrange. Donc, voilà, vous savez, vous pouvez avoir chez eux une adresse mail à vie et avoir du stockage, c'est-à-dire 20Go. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez passer sur une autre offre supérieure et payer un peu plus, quoi. Mais enfin, déjà, pour du gratuit, c'est déjà quand même pas mal. Et c'est un peu plus confidentiel. Donc, on est déjà, commençons les Suisses à leur donner. On ne va pas évoquer l'affaire de ProtonMail ici, mais bon. Oui, donc on commence avec 20Go gratuits. Après, je crois qu'il y a une offre où on peut monter jusqu'à 2TB, c'est ça ? Je crois. Mais enfin, déjà, 20Go, c'est pas mal, hein ? C'est vrai que c'est pas mal. On peut, historiquement, pour ceux qui faisaient un petit peu des choses pas très légales, il y avait également un espace de stockage méga, méga-upload. Mais par contre, je vais vous le déconseiller fortement, parce que c'est passé dans les mains de, j'ai envie de dire, de distributeurs chinois. Enfin, on ne sait pas où vont les données. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir où sont stockées nos données et ce qu'on en fait. Parce que ça peut être chiffré, c'est-à-dire entre chez vous et le serveur, ça peut être chiffré. Mais sur le serveur, les données peuvent être en clair. Donc, les administrateurs, ceux qui gèrent le serveur, auront accès à ces données. Sauf si on vous dit, non, non, on vous promet, on chiffre également chez nous. Attention, ce n'est pas le HTTPS qui va chiffrer les données sur le disque dur en face. Il faut vraiment que ce soit une volonté du fournisseur du service qui dise, oui, on va chiffrer les données. Donc, eux, s'ils n'ont pas la clé de déchiffrement, ne pourront pas accéder aux données. C'est des sécurités et malheureusement, on ne peut leur faire que confiance parce qu'il n'y a aucun moyen de vérifier si réellement les données sont chiffrées chez eux et s'ils n'ont pas la clé de déchiffrement. Donc, si vous avez des données sensibles, n'utilisez pas ces plateformes. Mais j'ai envie de dire même aucune, ni Google, ni celles qu'on vient de vous donner. Mais méga dans ces, voilà, si vous en entendez parler, oui, à l'époque, c'était très en vogue, méga upload. Mais maintenant, il faut vraiment, 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 vraiment s'en méfier. Tu parlais de Suisse avec Infomaniaque. Il y a aussi PayCloud. PayCloud, ça s'écrit PayCloud. Et ce sont aussi également des Suisses. Et je crois qu'eux, ils offrent une enveloppe de 10 gigas qui permet également de stocker 10 gigas de données. Il y avait aussi une offre OVH qui s'appelait Hubik. Mais il y avait une problématique chez Hubik. C'est qu'il y avait des problèmes de performance où les débits n'étaient vraiment pas fantastiques. Donc, tout le monde a fui cette offre de chez OVH. C'est dommage, c'était prometteur. L'interface était belle. Il y avait beaucoup de services associés. Mais c'est vite devenu un truc immonde qu'il faut fuir puisque des problèmes de performance. Est-ce que vous avez d'autres services également ? Oui, on a encore ProtonMail. Oui, je ne savais pas qui proposait. D'accord. Un stockage, je ne sais pas. Mais je sais qu'en adresse mail, je crois qu'il propose un stockage. Je ne sais plus. Mais je crois que ce n'est pas autant qu'Infomaniac. C'est très peu. Mais par contre, il y a le VPN en plus qui est gratuit. Ah, génial. Qui est inclus dans l'offre, c'est ça ? C'est ça. Mais enfin, ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment bridé. Mais bon, c'est sûr que si vous avez besoin d'un VPN dans l'instant, au lieu d'aller vendre chez notre ami Nord, je ne sais pas quoi. On ne va pas dire le nom. Qui sont stockés au Panama. Nord qui fait du VPN, c'est ça ? Voilà. Qui sont stockés au Panama. Bon, il vaut mieux aller chercher juste à côté qu'aller au Panama. Enfin bon, bref. Il y a aussi Tutanota aussi. Je ne sais pas si je t'ai bien dit. Non, tu ne l'as pas dit. Je crois que ce n'est que des adresses mail aussi. Bon, voilà. Ils ont une application aussi sous GNU Linux. Ça aussi, c'est bien. Et aussi sur le téléphone, comme Infomaniac. Et ProtonMail aussi. D'accord. D'accord. Parce que le problème de ProtonMail, c'est que vous avez la double authentification. Alors, quand vous connectez sur Internet, c'est un peu compliqué. Par contre, quand vous êtes sur le téléphone, c'est beaucoup plus simple pour se connecter à sa boîte mail. C'est une obligation, la double authentification ou il laisse le choix ? C'est conseillé. Vivement. Vivement. Qui va devenir une obligation bientôt. C'est ça. C'est-à-dire que tu tapes d'abord une fois et après, il faut encore retaper deux fois pour pouvoir entrer. D'accord. D'accord. Il y a une association qui s'appelle Lamerzaclis. D'ailleurs, non, ce n'est plus Lamerzaclis, mais ça s'appelle Zaclis tout court maintenant. Z-A-C-L-I-Y-S. C'est une association française qui propose également des services de cloud. Donc, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais il y a un logiciel, Netscloud, qui s'installe sur des serveurs, qu'on peut installer soi-même sur des serveurs. Et Lamerzaclis, elle, elle vous propose déjà une instance Netscloud rien que pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en informatique ou en serveur. Il suffit d'inscrire sur zaclis.com et vous vous demandez une instance Netscloud rien que pour vous. L'avantage de Netscloud, c'est qu'à la base, ça permet de gérer des fichiers, donc de déposer, de récupérer ces fichiers, de les archiver, d'archiver également ces photos. Vous avez une application Android qui permet d'automatiser ces aspects-là. Donc, l'application va détecter automatiquement les photos qui sont sur votre téléphone et va les stocker directement sur zaclis.com, dans votre instance Netscloud. Et vous pouvez également, via une autre application, parcourir tous les fichiers qu'il y a. Vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément inscrits sur le Netscloud, mais ça peut être un contact dans votre adresse mail. Donc, ça va simplement envoyer un lien pour pouvoir, que cette personne puisse récupérer le fichier. Vous pouvez également activer un dossier en écriture. Donc, vous pouvez inviter quelqu'un à déposer des fichiers sans qu'il y soit inscrit. Ça aussi, c'est vraiment bien. Et sur une instance Zaclis, enfin Netscloud de chez Zaclis, vous pouvez également inscrire autant de comptes que vous le souhaitez. Mais Netscloud, ça permet de faire plein de choses. Là, tu parlais de mails. Alors, il n'intègre pas la gestion des mails. Enfin, tu n'as pas une boîte aux lettres Zaclis, mais si tu as déjà un compte mail chez quelqu'un d'autre, il intègre également un webmail. Donc, grâce toujours avec Netscloud, tu peux consulter tes mails en version ordinateur sans sortir de ton Netscloud pour pouvoir accéder au mail. Et il y a plein d'autres applications. Il y a l'application pour gérer son agenda, son calendrier. Il y a une application pour faire ses comptes. Il y a une application pour faire de la prise de notes en direct. Qu'est-ce que j'ai activé ? Enfin, il y a tout un tas d'applications qu'on peut activer dans Netscloud. Je le répète, il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique. Il suffit de faire appel à Zaclis et de créer son propre cloud. L'avantage, c'est que vous pouvez demander une instance Netscloud chez Zaclis pour 2 gigas. C'est pour pouvoir faire vos tests, voir à quoi ça ressemble. Et après, vous pouvez partir sur une offre à 5, 10, 10 gigas ou voire plus. L'avantage, c'est que ce n'est pas trop cher. Par exemple, pour avoir 10 gigas, c'est simplement 10 euros par an. 10 euros par an. Et plus vous allez grossir, plus vous allez demander de la place. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas trop cher. Eux, ils s'occupent de la maintenance. Ils s'occupent de la gestion du service. Et vous allez vous donner rien que pour vous sur votre propre serveur. Ce n'est pas trop mal, ça, comme solution ? Oui, c'est surtout qu'on aurait pu dire déjà, commencez déjà, si vous êtes vraiment intéressé, commencez déjà à vous ouvrir déjà une adresse mail dans les services qu'on vous a cités. Et commencez déjà à stocker des trucs déjà assez importants comme les impôts, la sécu, la mutuelle, la banque. Et laissez que la merde si vous avez des comptes Google. C'est ce que je fais, moi. Ah oui ? Donc, tu réserves la merde pour les GAFAM et les trucs importants pour... Ça les occupe un peu. Voilà. C'est quand même mieux, quoi. Et puis, je ne sais pas si... On ne sait jamais. Si je ne sais pas, on ne sait pas... Voilà, je pense qu'il y a des choses que ça ne regarde que vous, quoi. Sachant que Google, je sais qu'ils lisent vos mails. Donc, imaginez que votre médecin vous envoie, je ne sais pas, un rapport d'analyse ou l'hôpital. Comme maintenant, tout le monde ne marche pas même par mail. Donc, imaginez que Google ait accès à ça, qu'un jour, ça peut être... Ça peut servir contre vous, quoi. Parce qu'automatiquement, bon, on ne va pas le souhaiter. On ne va pas le souhaiter. Et ce sera tagué que tu auras eu un rapport d'analyse sur un cancer ou je ne sais pas quoi. Et bizarrement, derrière, tu vas te recevoir de la pub contre le cancer. Ça aussi. On imagine que ça va y aller plus loin. C'est-à-dire que vu que vous avez ça, vous demandez un crédit à la banque. Ah non, 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 non. Parce que vu que là, on risque de mourir. Non, parce que Google a répondu que vous étiez à risque. Voilà. Sans forcément dévoiler que vous aviez un cancer. Lui, Google... En fait, Google, il faut savoir qu'il communique sur vous, mais sans fournir des informations. Donc, par exemple, pour faire de la pub, pour faire de la pub ciblée sur vous, quand ils proposent de la pub à des entreprises ou des gens qui veulent faire de la publicité, Google ne va pas donner votre adresse mail suivant des critères. Donc, en fait, ceux qui veulent faire de la pub, ils ne savent même pas qui vous êtes. En fait, ils vont demander à Google, voilà, nous, nos profils de personnes, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont une Xbox ou des choses comme ça. Et Google, par rapport à vos recherches, etc., va arriver à vous cibler. Et donc, Google, à ce publicitaire, va dire, ben, voilà, on a tant de personnes qui seraient intéressées par vos pubs. Donc, si vous êtes d'accord, on envoie votre pub. Donc, à aucun moment, le publicitaire, lui, a eu connaissance de votre profil. Mais par contre, il sait que via le biais de Google, il peut vous pousser de la publicité. Et ça peut être pareil. Google peut proposer un service de... Êtes-vous un utilisateur à risque avec certains critères ? Donc, il peut nous demander, par exemple, à Google, j'aimerais avoir les personnes... Voilà, je suis assureur. Et là, j'ai une personne qui... Enfin, j'ai un ensemble de personnes, là, qui... J'aimerais savoir, je vais proposer une assurance, une assurance, mais j'aimerais pas cibler les gens qui sont en surpoids. Voilà. On pourrait demander à Google, est-ce que t'as l'adresse mail ? Ou est-ce que j'ai une population, là ? Est-ce qu'ils sont en surpoids ou pas ? Voilà. Et ça peut aller très loin, oui. Oui, 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 ça peut aller très, très, très loin. Et se retourner contre vous. Sachant que déjà, quand on voit ce que Facebook, enfin, méta, entraîne de mettre au point, ça fait très peur. C'est le grand savoir, je sais tout. C'est pour votre bien, hein ? Mais non, des fois, ça va se retourner contre vous. Et c'est pas forcément pour votre bien. C'est ça, c'est pas... On rassure, c'est pas Terminator qui va arriver, mais ça en prend peut-être un petit peu le chemin. Qu'est-ce qu'il était con, Terminator ? Il aurait pu fouiller dans sa base de données et savoir où était Sarah Connor. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, c'est pour ça. Il aurait Facebook... Je pense qu'il n'y aurait pas eu de films, mais il n'y aurait pas eu besoin. Voilà, ça aurait été réglé d'entrée, là. Boum. Sarah Connor, putain, merde ! Terminé. C'est pour ça. Faites attention à tout ce que vous laissez sur Internet. Internet, ça ne s'efface pas. C'est un livre, quoi. C'est un livre ouvert. Donc, faites attention. Qui aurait dit, il y a dix ans de ça, qu'on aurait aujourd'hui des repas où les gens auraient le nez dans le smartphone à longueur de repas, que les gens ne se parleraient plus, mais se parleraient par smartphone interposé ? Qui aurait dit ça, il y a dix ans ? Allez, laisse tomber, c'est de la science-fiction. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand je vois que Facebook propose leur solution méta avec le casque et maintenant, les gars ont un retour haptique, un petit peu au film appelé à Ready Player One, je me dis, oui, on risque d'y aller, en fait. On va tous être à la Ready Player One dans son petit studio avec des retours haptiques sur les doigts, les jambes, les pieds, puis des masques virtuels et on va se rencontrer comme ça. Ça va être bien. C'est déjà un peu le cas. Tu parles des gens qui habitent à plus de 500 membres de chez toi et tu ne parles même pas de tes propres voies. C'est déjà un peu le cas. C'est vrai. Donc, on a parlé de stockage, on a parlé d'adresse mail. Mais en adresse mail, j'aimerais rajouter quelque chose. Vas-y. Parce que moi, personnellement, j'utilise Mailo, une boîte mail française hébergée en France. Ouais. Mailo, c'est ça ? Mailo ? Mailo. Et quand je donne mon adresse mail, il y en a plein qui pensent qu'ils se trompent en écrivant. C'est sûr, ouais. Et c'est hébergé en France. Donc, c'est pas mal. Du coup, ça dépend, ça répond à la RGPD. D'accord. Et tu t'insères dans quel contexte, toi ? C'est ta boîte aux lettres de principale ? C'est ta boîte aux lettres ? Ouais, du coup, ça devient ma... Je passe de plus en plus de choses que j'avais sur Google sur Mailo. Par exemple, mes jeux, mes impôts, moi, la sécu et tout, tout est sur cette boîte mail-là, maintenant. D'accord. Et en fait, l'avantage, c'est que tu peux faire des alias. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une boîte mail qui en regroupe plusieurs. Hum, génial. Oh, les pauvres, là. Par exemple, tu peux te faire une adresse mail principale comme jacques.robert arrobasemailo.com, par exemple. Et en fait, tu peux te faire des alias comme jacques.robert.je par exemple, pour les jeux. Pour les impôts, pour les impôts, tu peux te faire un truc comme jacques.robert.impô, par exemple. Et tout ça, ce sera au même endroit dans ta boîte mail. D'accord. Tout va arriver dans ta boîte mail principale et c'est pas mal. Du coup, ça t'évite d'avoir 36 000 boîtes mail différentes pour avoir des trucs bien distincts et ainsi de suite. Excellent. Après, je me suis connecté, mais c'est vraiment, enfin, de base, t'as un pack gratuit, je crois, à 1 giga. Oui, c'est ça. Je suis en train de tomber sur les offres, mais même si tu veux prendre un pack à 20 gigas, donc 20 gigas de mail, plus un cloud qui est associé à côté, d'après ce que je vois, tu peux monter jusqu'à 500 gigas. Waouh ! Ça coûte, alors, pour 50 gigas, t'en as pour 2 euros par mois, ce qui n'est pas énorme. 2 euros ? Oui, ça te fait 24 euros l'année quand même. Ouais. C'est pas mal, en soi, c'est pas mal. Donne-moi un serveur à 50 gigas pour 24 euros par mois, par an. Et donc, ouais, parce que de base, t'as un giga de stockage pour des mails, 500 aimants pour les documents en photo, en cloud, 5 alias. Bon, par contre, t'as la pub. Toi aussi, t'as un bloqueur de pub. Et puis, c'est à peu près ça. Si, après, t'as un agenda, t'as un carnet d'adresse, et ainsi de suite. C'est pas mal aussi, du coup, tu peux tout stocker au même endroit. Et puis, après, t'as les options premium. Donc, c'est pareil. Le minimum, c'est 12 euros l'année. Et tu as, quand tu prends la version premium, tu as le service, du moins, la suite Only Office, de comprise dedans. D'accord. Oui, qui est une suite d'Office en ligne. D'accord. C'est ça. Et du coup, l'avantage, c'est que si t'es sous Microsoft, avec Office, Microsoft Office, eh bien, du coup, tu peux les ouvrir avec. Génial. Ah oui, c'est du partage de documents, tu veux dire. C'est-à-dire que tu vas partager les documents avec d'autres personnes. Ah, après, il est édité. Et aussi, Only Office te permet de pouvoir ouvrir les documents Microsoft Office, en fait. Mais si, ils te font du partage, je sais qu'ils font beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est du partage, c'est-à-dire que quand tu es dans un bureau que tu as besoin de partager, par exemple, un document texte, c'est-à-dire que toi, tu vas le taper et la personne à l'autre bout qui est connectée aussi sur le même cloud peut modifier aussi le document. C'est ça, voilà. Éditer et modifier le document. Ah, mais c'est excellent. C'est excellent. Et pareil, tu as des alias avec le mail à partir de l'offre premium. D'accord. Tu peux faire des alias. la légende dirait qu'autant de comptes que tu crées sur Internet, autant de mots de passe que tu devrais avoir, mais autant d'adresses mail que tu devrais également avoir. Donc, je m'inscris sur le site de l'URSSAF, je génère un mot de passe et je génère une adresse mail. Normalement, la sécurité voudrait aller jusque-là. Il y en a qui commencent à crier au scandale en disant « Mais tu es un fou ! » Mais sûrement, disait Caroline, la girafe. Non, non. Concrètement, pourquoi on fait ça ? Tout simplement, votre adresse mail, c'est votre identifiant qui vous permet de vous connecter à un site. Si cet identifiant vous permet de vous connecter à 300 sites, on a la clé magique qui permet de vous lier sur ces 300 sites et de faire le lien parmi ces 300 sites. D'accord ? Vous me suivez jusqu'à présent ? Oui, oui, on a compris. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je m'enregistre sur cdiscount.fr avec cette adresse mail et, je ne sais pas, sur tf1.fr avec cette adresse mail, eh bien, cdiscount et tf1.fr vont pouvoir dialoguer entre eux, s'échanger les pubs et vous suivre, vous traquer d'un site à l'autre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a fait sur TF1 ? OK, je t'envoie les infos sur cdiscount et inversement. Bref, et on pourrait faire ça sur les 300 sites. Donc, avoir une adresse mail permettrait déjà d'éviter de faire ce lien parmi tous les sites et de vous traquer parmi tous les sites. Vous, côté utilisateur, c'est encore, mais c'est le pied. Tu reçois un mail, je ne sais pas, tu as généré, tu as généré une adresse mail qui s'appelle cdric.tf1 at monmail.fr. Voilà, j'ai le nom de domaine monmail.fr, donc je peux me créer autant de mails que je veux sur monmail.fr. Donc, si je crée cdric.tf1 at monmail.fr et que je m'enregistre sur le site de TF1 là-dessus, si derrière, je reçois un mail sur cdric.tf1 at monmail.fr et que ça commence à dire vos bons d'achat Amazon vont arriver à expiration, alors, soit il y a une couille dans le potage, soit vous n'avez pas bien fait votre boulot dès le début, soit vous pouvez tout de suite dire ça, ça s'en embrouille et il faut surtout que je vire ce mail. Vous comprenez l'astuce ? Et surtout, ce que tu as oublié de dire, c'est que si justement ça sert du même mot de passe et de l'adresse mail sur des sites un peu... Ah ben c'est l'apothéose là ! C'est l'apothéose ! Si le site tombe, il y a un pirate qui arrive à récupérer les infos, mais là, il est content, le mec il est heureux là. Et ce que j'ai remarqué avec ça, parce que je le fais réellement dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que j'ai un qui passe, parce que pour gérer les mots de passe et pour les adresses mail que je génère pour chaque site internet, ça me permet de voir déjà où se trimballent les adresses mail, ça c'est une première chose. Quand on vous dit on ne communique pas les adresses mail à d'autres sites, c'est dommage parce qu'il y a un autre site qui connaît l'adresse mail que j'ai communiqué pour vous, ça c'est une première chose. Alors soit le site s'est fait plomber son répertoire d'adresses mail et donc c'est parti dans la nature, soit en effet il y a eu une réelle communication d'adresses mail et oui, ça vous protège dans la sécurité de manière globale, c'est tout à votre honneur. C'est pour ça ne mettez jamais les mêmes mots de passe sur tous les comptes que vous avez votre adresse mail, surtout pas. Exactement. Alors, après c'est vrai que pour les initiés, les initiés ou ceux qui veulent avancer en informatique, le mieux c'est de monter son serveur, ses solutions, bref, ce n'est pas le but du podcast donc je ne vais pas vous détailler ça. Mais ceux qui veulent commencer déjà à se séparer de toutes ces solutions, enfin des solutions des GAFAM, en effet il faut aller sur mail.com, il faut aller sur Tutana, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Tutanota. Tutanota, pardon. Il y a Postéo aussi, c'est des Allemands, c'est payant mais ce n'est pas très cher non plus. C'est vrai. Donc voilà, il faut faire un petit peu une comparaison. Vous pouvez partir déjà avec votre adresse mail, généralement on vous proposera toujours un cloud derrière, associé. Alors le cloud, c'est sous-entendu gestion de fichiers. On vous proposera toujours un package global. En tout cas, c'est le cas pour Mailo. Tu t'en sers au fait, Klaus de Mailo ? Oui, je m'en sers. Il y a juste un truc à rajouter, c'est que quand tu prends la version free, c'est que parce que moi, j'ai eu le coup, j'ai voulu faire un compte avec Steam et en fait, tu ne peux pas le faire dès le début parce que tu as une partie sécurité qui t'empêche de le faire pour justement lutter contre les gens qui vont créer des comptes gratuits pour les utiliser à des fins négatives. D'accord. Donc, tu ne peux pas faire des comptes comme ça à Torlarigo et puis les utiliser aussitôt et tu as quelques jours pour pouvoir faire un compte avec un service externe. D'accord. Ça fait longtemps que tu les utilises ? Oula, ça fait un petit moment maintenant. D'accord. Et tu as installé également l'appli mobile ? Oui, je reçois mes mails directement sur le téléphone. D'accord. Et tu t'en sers également pour stocker tes documents ? Alors là, non, pas du tout. Moi, c'est dans des disques durs externes. Le cloud, tu n'utilises pas ça par contre. Même pour te transférer un fichier ? J'envoie par mail. D'accord, ok. c'est le mail, je me fais un brouillon et puis comme ça, c'est de l'autre côté. Oui, mais bon, le problème, c'est la taille de ton fichier parce que si ton fichier dépasse une certaine capacité, le mail, tu vas être bloqué. Je crois que c'est 30 migrats, je crois. Ça dépend du vote mail. Ça dépend, oui. Après aussi, on a oublié de dire qu'il y a des solutions qui permettent justement d'envoyer des fichiers avec des mots de passe et protéger et voilà. Ou transférer. Voilà, par exemple, il y a Infomania qui le fait, il y a Free qui le fait aussi mais je crois qu'il y a d'en avoir d'autres ajustements que c'est quand même mieux quand vous avez la... quand vous l'envoyez la vidéo du petit dernier à la mamie, c'est quand même mieux de faire ce genre de solution. Ah oui, vous l'envoyez par mail s'il vous plaît. N'envoyez pas les photos par mail. Même par mail, c'est qu'il y a des gens qui font, ce qu'ils ne s'embêtent pas, c'est qu'ils le mettent sur YouTube mais ils le mettent en lien privé. Mais le problème, c'est que c'est quand même stocké sur YouTube. C'est stocké sur YouTube. Donc Google a accès. Donc au lieu de faire ça, aller chier Free ou même Infomania que justement, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer jusqu'à 80 gigas donc c'est quand même pas mal et au bout de 30 jours, le truc va s'effacer. Ça permettra justement de récupérer la vidéo. C'est protégé par un mot de passe que vous pouvez aussi le protéger et justement, là vous êtes sûr que votre vidéo elle est bien quoi. C'est quand même dommage de laisser une vidéo un peu personnelle, elle l'a bloquée sur YouTube alors que vous savez qu'un jour, bon, Google a accès donc automatiquement il l'a voyée. Surtout si vous avez fait un joli montage du dernier anniversaire avec la musique de Patrick Sébastien, ce serait dommage de se faire striker rien qu'une vidéo privée. Mais ça marche, ça va, je te garantis que même les vidéos privées avec ce genre de musique, c'est strike. J'ai déjà essayé. Ah oui, oui, je te le promets. Je te le promets, oui, oui. C'est essayé chez vous. Ah, c'est... Ouais. Bon, bref, c'est bien dommage. Mais oui, donc qu'une vidéo partagée par grosfichier.com Non, là, vous ne faites pas striker, c'est bon, ça va, ça passe. Ça passe. Ma amie, elle sera contente parce qu'elle aura sa vidéo chez elle, elle n'aura pas besoin d'accéder non plus à YouTube. Ça va être génial, ça. Ouais, non, s'il vous plaît, les pièces jointes dans les mails, non, pitié, non, pas pitié, plus ça. Un mail, c'est du texte, c'est from to texte, terminé. Les pièces jointes, on n'en parle plus. Ah pétard. Mais oui, t'as raison pour mail.com, c'est bien 25 mégas la pièce jointe. Et ils font un service, ah oui, oui, ça c'est très important. J'ai ça, moi, avec, bon, j'ai une instance Nextcloud que je me suis montée et je suis un vieux geek qui utilise les vieilles technos donc j'utilise encore un logiciel de messagerie qui s'appelle Thunderbird et j'ai dit à Thunderbird que j'avais une instance Nextcloud et toutes les pièces jointes que je mettais dans mes mails qui faisaient au-delà de 1 méga étaient automatiquement envoyées dans ma session Nextcloud et ce qui faisait que dans le mail, il y avait un lien qui était généré automatiquement vers ce fichier. L'avantage déjà c'est que votre pièce jointe si vous l'envoyez à 10 destinataires votre pièce jointe ne va pas être stockée sur 10 serveurs différents elle va être stockée sur un seul serveur qui est votre serveur Nextcloud et l'autre gros avantage c'est que le jour où vous voulez arrêter de partager ce fichier je ne sais pas vous vous rendez compte que en fait ce n'était pas la bonne vidéo c'était vos ébats d'hier soir et pas celui de l'anniversaire de la grand-mère vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail en disant merde le mail précédent vous l'effacez non il suffit d'aller dans votre instance Nextcloud et de dire je supprime le fichier et là plus personne n'aura accès à ce fichier mailo.com le permet également c'est à dire que si vous mettez une pièce jointe dans le webmail de mailo.com si elle dépasse je crois 25 mégas ça fera la même chose ça va le mettre dans un espace de stockage et ça va générer un lien automatiquement tu vois j'envoie tellement de pièces jointes importantes que je n'étais même pas au courant et bien voilà t'essaieras t'essaieras d'envoyer ta vidéo d'hier soir qui fait plus de 25 mégas et bien ça fera ça au lieu d'envoyer la pièce jointe ça va envoyer simplement le lien voilà gardez le contrôle de vos données c'est important je viens de regarder postéo apparemment c'est 1 euro par mois et vous avez droit à 2 gigas extensibles de bonne mail mais apparemment voilà c'est surtout des trucs écolo donc voilà 100% véritable électricité verte fournie par Greenpeace Energy ah l'électron renouvelable donc si vous avez une âme écolo pensez oui après venez en discuter sur Discord je pense qu'on sera alors les plus geeks ou moins geeks pourront dire ce qu'ils en pensent et pourquoi pas si vous avez des demandes d'informations complémentaires des choses qui n'ont pas été claires etc on se fera un plaisir sur le Discord de JPL de pouvoir vous répondre dans jeux et programmes sous Linux est-ce qu'il y avait d'autres services que vous voulez aborder ? surtout je voulais aborder la polémique de ProtonMail eh ben vas-y c'est le moment je crois bon parce qu'ils s'en fait un peu taper sur les doigts et j'estime que bon ils ont eu une droite réponse ce qui est normal et il y a beaucoup de personnes qui l'ont tapé sur les doigts et je pense pour des mauvaises raisons bon peut-être vous allez me taper dessus aussi mais bon c'est pas grave qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ? donc en gros pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire le problème c'est qu'il y a une association un peu activiste en France qui a ouvert une boîte mail chez eux suite à une demande de la police qu'a faite les autorités suisses ont obligé ProtonMail à divulguer l'accès à leur boîte mail du coup avec une autorisation de police c'est pas le choix et beaucoup l'ont reproché le fait qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça alors attends je vais me permettre d'apporter des éléments de précision c'est pas tout à fait par la police qu'ils ont obtenu cette autorisation donc en effet c'est bien le gouvernement français qui s'est intéressé à cette association activiste et ils faisaient appel justement au service de ProtonMail qui est normalement géré par une société suisse donc la police française a demandé au gouvernement suisse non a demandé directement à ProtonMail et ProtonMail a dit non vous avez aucune autorité sur nous donc c'est niette on vous donnera absolument rien et donc en fait ce qu'a fait le gouvernement français ils sont passés par Interpol et là vu que la Suisse coopère avec Interpol ils ont accédé ils ont dû accéder à la demande et je crois que c'était d'ailleurs pour avoir l'adresse IP de géolocalisation je crois c'était même pas pour accéder aux données de mémoire donc voilà le petit supplément que je voulais apporter non mais t'avais fait préciser et beaucoup de gens se sont se sont insurgés sur la toile en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça et que c'était honteux d'une boîte comme ProtonMail alors qu'ils prônaient la sécurité et ce genre de choses par contre on va retourner le sujet dans l'autre sens imaginez que c'est un terroriste qui a tué quelqu'un de votre famille comment réagirez-vous ah oui mais là c'est normal oui non mais il n'y a pas de poids de mesure la justice ne se fait pas sur le ah oui mais là c'est normal peut-être qu'ils y soient un peu forts les activistes si vous ils n'auraient jamais rien fait de mal c'est vrai que c'est allé un peu fort écoute ils défendent leur intérêt également voilà mais j'estime que voilà si c'est quelqu'un qui va faire du mal si c'est un terroriste ou quelque chose comme ça enfin voilà sinon non non au bout d'un moment on ne peut pas non plus tout cacher justement et c'est pour ça qu'on a un truc qui s'appelle la loi c'est pour ça qu'on se réfère à la loi et qu'on se réfère à des pardon pas à des avocats mais à des à des juges qui vont juger par rapport à la loi et non pas par rapport au faciès ou à ton activité voilà c'est bien marqué dans les conditions générales de Protomède justement que si vous avez des activités illégales ils sont ils transmettront les données aux autorités compétentes et de toute façon ils n'ont pas le choix via Interpol ils n'ont pas le choix normal voilà donc je pense qu'au bout d'un moment si on a des choses à cacher ben on ne sert pas de Protomail quoi il y a tu héberges toi même tes données ouais par exemple ou je ne sais pas mais enfin général ce genre de personnes qui veulent général cacher beaucoup de choses je pense qu'ils font ils ne se servent pas à internet ou ils passent derrière dans Dark Web ou ce genre de choses quoi oui oui ils ne passent pas par là on est d'accord on est d'accord après il y en a qui vont dire qu'ils n'ont rien à cacher c'est pas vrai pourquoi cacher des données alors qu'on n'a rien à cacher c'est pas faux c'est pas faux hein ben parce que pourquoi pourquoi on dit ça je connais le cas d'utilisateurs de Twitter qui ont posté des choses sur leur sur leur vie ce qu'ils mangeaient ce qu'ils pensaient etc et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé ben leur vie évolue leur vie professionnelle a évolué ils ont accédé à des postes auxquels ils n'avaient pas pensé à pouvoir accéder au dès le début et malheureusement leur compte Twitter enfin le le métier auquel ils ont accédé les autres les collègues ont su qu'elle avait enfin que cette personne avait un compte Twitter donc qu'est-ce qui s'est passé ben cette personne s'est fait charrier pendant quelque temps parce que tout le monde accédait à son compte Twitter et qu'il y avait des choses qui étaient relativement intimes et puis elle ne pensait pas que ça allait se retourner contre elle un moment ou un autre et bon après on peut être fort en carapace mais il y en a qui ne sont pas si forts que ça et puis au bout d'un moment quand il y a alors quand il y a une personne qui s'acharne sur vous vous dites ouais c'est bon je bloque son compte quand on en a 10 c'est un peu plus compliqué quand il y en a 20, 30, 100 ça devient très compliqué à gérer la popularité sur internet c'est à double tranchant et là on pourrait dire mais pourtant elle n'avait rien à cacher elle a publié des choses ou elle n'avait rien à cacher elle a utilisé Twitter pour diffuser des informations sur ce qu'elle jugait qui était publiable il n'y avait rien à décembre attends tu ne parle pas de la femme qui avait fait un voyage en avion et justement qui avait coupé son téléphone et qui s'est rendu compte quand elle est arrivée en Australie et portée des Etats-Unis je crois que quand elle est arrivée en Australie ça a été un truc de malade c'est pas d'ailleurs que tu penses ? mais il y a plein il y a plein de cas alors ce n'est pas tout à fait celui-là mais il y a plein de cas comme ça qui peuvent se rapporter donc oui on n'a rien à cacher on n'a rien à cacher sur le moment parce que si on l'a fait c'est qu'on le jugeait qu'on pouvait s'afficher alors je ne parle pas des gens qui se cachent derrière l'anonymat et qui croient qu'ils sont anonymes quand ils font les choses ça c'est un autre problème mais qu'on le fait même avec son identité ou un pseudo qu'on ne cache pas à un moment ça peut se retourner contre nous parce que la vie évolue les choses évoluent mais le problème des réseaux sociaux et des GAFAM c'est que ça fige par contre certaines informations certaines données qu'on publie quand on dit qu'on va remonter votre fil Twitter vous êtes toujours fier de vos premiers tweets que vous avez publiés vous saurez vous défendre par rapport à ce que sur quoi vous avez réagi etc alors vous allez dire ouais Twitter c'est public ok oui en effet vous n'avez qu'à pas foutre des trucs en données publiques bon maintenant on va partir sur Google vous faites confiance à Google vous envoyez des mails à vos copains vous leur transmettez des BD que vous avez bien sûr piraté etc machin et puis un jour vous vous faites embaucher dans une entreprise une entreprise bien cotée etc et cette entreprise a des vues sur l'international et qui dit international dit Etats-Unis et les Etats-Unis je vous rappelle ils ont accès à peu près à tout et ce qu'ils veulent et là ils vont fouiller dans vos mails vous êtes toujours tranquille ou je vous fais un dessin non ça va ça s'est passé ça ça a été le cas de notre chair d'un d'un fonctionnaire pas un fonctionnaire pardon d'une personne qui était haut placée chez Alstom où ces mails ont été visités par le gouvernement américain et transmis aux concurrents de cette société ce qui s'est passé c'est que la société derrière a fait une opéra sur la société française pour la racheter et pour foutre la pression a emprisonné parce que soi-disant cette personne qui était allée aux Etats-Unis pour faire des affaires avait commis aussi des actes illicites en fait ils ont simplement foutu la pression à la société française pour qu'elle lâche et qu'elle puisse se faire bouffer par la société américaine tout simplement et justement c'est la société dont ils parlent justement c'est qu'ils fabriquent des pièces pour nos centrales nucléaires voilà je vois que tu lis dans mes pensées voilà c'est super quoi c'est à dire que les américains contrôlent nos pièces pour nos centrales nucléaires mais tout va bien entre autres donc si vous n'avez plus de courant cet hiver vous savez pourquoi ouais ça craint donc non oui vous n'avez toujours rien à cacher non on peut avoir plein d'exemples comme ça plein 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 il y en a plein autour de vous vous avez toujours quelque chose à cacher vous avez votre pièce d'identité à cacher et oui avec une pièce d'identité il y a quelqu'un qui peut ouvrir un compte un compte bancaire pour faire des prêts à ta place tout simplement voilà faire des prêts à votre place donc vous avez toujours quelque chose à cacher c'est obligé que vous avez quelque chose à cacher mais après ce qu'il ne faut pas oublier c'est que parfois quand par exemple tu publies des choses sur facebook tout bête que tu les publies en public pareil tout bête chose que tout le monde fait et ben pas de chance tu recherches du travail ah ben pas de bol l'entreprise connaît un peu le système facebook et puis il va chercher des infos tiens puis là il voit des trucs qui ne lui plaisent pas ah ben t'es pas pris tout simplement c'est entièrement ouais c'est ce qui se passe en ce moment pour moi bon ça va j'ai rien publié de mal je suis fier de ce que j'ai publié enfin pas tout mais bon presque mais non mais c'est des trucs tout bêtes par exemple tu postules dans un resto hop tu fais des trucs qui peuvent nuire à l'image du resto que tu as des images que tu as publiées qui peuvent nuire à l'image du resto par exemple ben l'entreprise va pas te prendre c'est sûr et voilà c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à modérer ses propos on a une dent contre quelqu'un bon on va modérer ses propos avant de cracher dans la soupe sinon autrement il suffit juste de partager en privé ou du moins juste en mode il n'y a que mes amis qui voient par exemple ou être modéré être modéré oui tout simplement tu as le droit de dire que tu as été mal reçu par telle société machin etc tu as le droit c'est pas incendiaire mais dire putain ils font chier c'est des gros cons etc ben non là c'est dégradant il y a une différence entre dire j'ai été mal reçu ça s'est mal passé et dire c'est des cons il y en a un c'est affirmatif l'autre c'est un ressenti voilà il y a deux choses il y a deux choses différentes et je vais vous raconter donc mon indédocte sur Twitter Twitter mon cher Twitter il y a très 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 longtemps il y a deux ans de ça j'avais un compte sur Twitter qui me servait également pour faire de l'identification enfin l'authentification pardon sur d'autres sites c'est à dire que je pouvais utiliser mon logging et mot de passe Twitter pour m'authentifier sur d'autres sites peu importe les autres sites mais voilà c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs avec un identifiant Google un identifiant Facebook etc c'est facile au moins un identifiant qui passe à peu près de partout et qui est reconnu sur tous les sites et il n'y a pas besoin de ressaisir à chaque fois son mot de passe c'est ce qu'on appelle un peu du SSO et donc j'avais ça j'avais activé ça pour Twitter pour un ou deux sites et qu'est-ce qui s'est passé et bien sur Twitter je ne sais pas ce que j'ai foutu enfin si je sais ce que j'ai foutu je suis allé dans mon profil et puis à un moment pour m'amuser je ne sais pas pourquoi il m'a appris de faire ça en date de naissance j'ai marqué la date à laquelle j'avais commencé Internet donc c'était en 98 un truc comme ça 99 donc j'ai marqué 1999 et à l'époque donc à l'époque ils avaient calculé rétroactivement que ma date d'inscription à Twitter je n'étais pas majeur lorsque je m'étais inscrit à Twitter si j'étais né en 99 mais qu'est-ce qu'il s'est passé je vous donne dans 1000 ils m'ont bloqué mon compte donc ils m'ont bloqué mon compte Twitter donc je ne pouvais plus tweeter avec ce compte mais je ne pouvais plus utiliser mon logging mot de passe de mon compte Twitter sur les autres sites voilà pourquoi il faut lutter contre la centralisation c'est sûr si vous ne maîtrisez pas la centralisation il y a un moment voilà de toute façon c'est jamais bon justement d'avoir la centralisation des comptes alors il faut savoir où on met les pieds après c'est ce qu'on appelle le mécanisme SSO mais il faut en avoir la maîtrise là je n'en avais pas la maîtrise donc Twitter m'a foutu à la porte alors évidemment que j'ai essayé de manifester de protester contre cette action qui n'était pas légitime même je dis si vous voulez je peux prouver que je ne suis pas né en 99 mais beaucoup plus tôt enfin beaucoup plus tard et le problème c'est que c'est tombé au moment où il y a eu la pandémie du virus la première vague là au mois d'avril mai 2019 et ce qui fait que les services étaient submergés ils n'ont jamais répondu en temps et en heure d'ailleurs et donc le compte a été bloqué définitivement merci Twitter je vous remercie votre système OTP marche très bien mais votre système SSO c'est à revoir donc voilà ne soyez pas maître d'un pouvoir centralisateur ne soyez pas aux mains de ce pouvoir centralisateur et en blanc bon pour en revenir donc voilà donc je pense qu'on a fait on est parti un peu loin mais bon c'est pas grave il faut que vous soyez conscient que voilà qu'Internet c'est pas le moment des bisounours donc c'est un outil formidable mais qui peut être dangereux c'est comme une voiture si on fait n'importe quoi avec et bien c'est dangereux donc justement c'est pour ça qu'on vous a parlé des solutions de stockage des solutions de mail voilà Cédric tu utilises quoi toi comme solution de mail ? moi je suis un geek donc toutes les solutions que je vous ai tirées notamment Zachlis c'est des solutions sur lesquelles je me suis appuyé mais depuis j'ai pris mon propre envol j'ai mes propres noms de domaine donc j'ai associé derrière j'ai créé mes propres boîtes mail associées à ce nom de domaine j'ai mon cloud personnel tout est personnel en fait je m'appuie pratiquement plus sur des solutions propriétaires ou gérées par d'autres d'accord donc j'utilise NetCloud à titre personnel j'ai mon propre serveur SMTP pour envoyer des mails pour en recevoir j'ai mon propre serveur MX enfin voilà je pourrais dérouler la liste comme ça donc oui j'ai encore un compte Gmail pour 2-3 actions mais il est pratiquement plus utilisé s'il me sert à lancer mon smartphone Android mais même dessus Gmail est désactivé tous les services Gmail Google sont désactivés sur mon smartphone Android voilà je suis vraiment oui j'essaye de me décentraliser au maximum alors quelque part je suis toujours centralisé quoi que je fais je fais confiance à 2 hébergeurs donc suivant sur quel service je m'appuie je suis soit chez un hébergeur soit chez un autre voilà de toute façon moi ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé toutes mes adresses Gmail et j'ai passé tout ce qui était c'est-à-dire la sécu la banque tout ce genre de choses j'ai directement allé chez Infomaniac d'accord d'accord j'ai profité justement de l'annonce qu'ils ont faite parce qu'ils en avaient marre que que l'état français ne bouge pas qu'aucun pays européen ne bouge justement pour essayer de contrer Google voilà et justement ils ont ouvert ça donc dès qu'ils ont ouvert j'en ai profité et j'ai commencé à transférer tranquillement mes adresses mail c'est-à-dire mes adresses mail les services auxquels on n'a pas le choix c'est-à-dire la sécu la banque la mutuelle voilà tout ça est stocké chez Infomaniac et j'ai laissé chez Gmail j'ai laissé les merdes c'est-à-dire la chaîne YouTube le truc de merde que je m'en fous voilà donc justement ça te ferait un petit pincement au coeur un petit pincement un petit pincement au coeur si ta chaîne YouTube venait à disparaître oui mais voilà mais c'est qu'on n'a pas d'autre choix le problème il est là aussi comment tu veux te passer de YouTube maintenant alors je suis d'accord avec toi alors il y en a qui auraient tout de suite la réponse en disant en créant ta propre instance pire tube arrête avec ça ça marche pas j'en ai une ça marche pas c'est en plus il n'y a pas ce que tu veux donc c'est alors le problème et oui là je suis d'accord avec toi la problématique de pire tube c'est qu'il manque un annuaire centralisé alors ça va en l'encontre de ce que j'ai dit oui je suis d'accord mais à coup de pas mais il y a un moment on est obligé d'avoir un annuaire pour quoi que ce soit on est obligé d'avoir un annuaire centralisé c'est pas pour ça que vos vidéos sont centralisées mais au moins l'annuaire permet d'identifier les vidéos qui sont un peu sur toutes les instances pire tube et je pense que c'est pour ça que pire tube ne fonctionne pas c'est qu'il n'y a pas d'annuaire centralisé il n'y a pas de pouvoir fédérateur il n'y a pas voilà il manque il manque une fédération centralisée quelque part oui mais ils le feront pas parce que pire tube n'est pas dans l'optique de remplacer youtube donc on est d'accord on est d'accord puis il y en a c'est pour les pépettes je dis pas que c'est pour toi mais il y en a c'est plus pour les pépettes donc voilà c'est dommage ça aurait pu mais bon voilà donc le problème c'est que youtube on est obligé de l'avoir qu'on le veuille ou non faut pas se lérer un avantage que youtube a par rapport à pire tube c'est le nombre d'utilisateurs c'est ça on est d'accord on est d'accord quand on parle à quelqu'un de podcast ou de vidéo ah bon c'est sur quelle chaîne youtube non c'est pire tube pire quoi non c'est pas grave oui t'as raison c'est sur youtube vite que je crée la chaîne oui c'est dommage c'est comme mastodon c'est dommage voilà bon on y croit peut-être un jour que ça marchera qui sait qui sait youtube ça existait pas il y a 20 ans oui et maintenant c'est des endroits qui avalent tout sur leur passage ouais mais peut-être que dans les 20 prochaines années on parlera d'autre chose et plus de youtube qui c'est qui aurait prédit que instagram allait se faire détrôner ou facebook messager allait se faire détrôner par par tiktok au niveau des applications les plus téléchargées il y a un an personne n'aurait mis un billet dessus surtout des chinois il faut pas que je l'ai je voulais l'appeler tiktok mais j'y vais jamais oui mais quand bien même ça détrône ça détrône des mastodonts qui étaient là donc youtube est un mastodont qui a délogé Dailymotion je vous rappelle que il y a 10 ans de ça Dailymotion il y avait tout le monde enfin tout le monde en avait parlé que de Dailymotion et de Watt qui se souvient de Watt Watt TV oui moi je regardais des trucs des fois dessus ouais c'est vieux voilà voilà c'est très vieux puis je peux remonter un caramel qui n'avait pas d'adresse mail caramel non le service ça vit heureusement et je pense que j'espère même que dans 10 ou 20 ans on parlera plus de facebook mais on parlera d'autre chose un service chasse l'autre oui qui ne sont pas pires que ceux qui avaient parce que là malheureusement c'est des pires en pires ben est-ce qu'on devient vieux peut-être moi je ne comprends pas le succès de Discord alors qu'il y avait les forums qui marchaient très bien c'est trois ans de ça maintenant ça y est plus personne connaît Slack maintenant c'est Microsoft Teams c'est j'ai jamais utilisé Slack ah c'est vrai il y a trois ans il fallait avoir un service Slack c'est c'est comme ça je pense que c'est des Vox c'est des mods puis un service va chasser l'autre là je discute avec des manchots à l'association j'ai essayé de lui présenter alors j'ai été critiqué un de ces mails qui nous avait envoyé il y avait un problème d'encodage dans le mail et cette personne elle me dit ouais mais moi je l'ai envoyé depuis Gmail je lui dis non tu ne l'as pas envoyé depuis Gmail tu l'as envoyé depuis un serveur qui s'appelle machin mais oui mais je l'ai envoyé depuis Gmail non tu veux dire depuis l'application de Gmail oui donc depuis Gmail l'application de Gmail il s'appuyait sur un serveur SMTB pour envoyer son mail bon bref en tout cas son mail était mal formé il me fait ouais mais je ne sais pas comment faire moi je n'ai pas la main sur comment envoyer mon mail déjà tu arrêtes de t'appuyer sur Gmail ça c'est la première chose ah ouais mais je ne connais pas d'autres applications ben si sous Android tu as une application qui marche très bien qui s'appelle K9 Mail et d'ailleurs ils l'ont refaite ils l'ont relookée elle est géniale il dit ah ouais à quoi ça ressemble tu me montres je lui montre ah ouais mais moi l'interface je ne peux pas bon bah écoute voilà que veux-tu argumenter si le look pêche enfin remporte sur l'aspect technique bon suivant et c'est ça c'est des histoires de goût c'est des histoires de mode c'est j'aime bien l'interface ça m'a l'air sympa je ne sais pas ce qu'il fait le truc mais ouais l'interface me plaît bien je pense que Discord ça a été ça on ne sait pas ce que fait Discord mais l'interface est géniale ah ouais on peut s'échanger des messages mais je pense qu'ils ont su reprendre à une époque moi j'ai connu Messenger Messenger ça marchait pas mal à l'époque et ils se sont lancés avec Skype et je pense que là ils ont ben non quoi ça n'a pas accroché et justement ils sont venus combler je pense le vide qu'a laissé Messenger et mais voilà quoi du coup ça a pris quoi dans les années 2000 j'ai passé des nuits et des nuits sur ICQ et c'était exactement ça ICQ c'était des salons ouais j'ai échangé c'était encore autre chose ICQ j'ai connu c'était encore autre chose Gossommerdo c'était à peu près la même chose ou les salons IRC les salons en fait Discord c'est simplement des salons IRC ils ont rajouté simplement le mode vocal ouais du graphique et du graphique de l'interface ouais c'est tout mais ce que je reproche parce qu'il y en a quand je parle de forum et tout ça ah ouais le forum Discord non c'est pas un forum un forum ça garde ton historique de messages si t'as écrit un message en 2005 tu peux le retrouver là je vous mets au défi de retrouver un message qui date d'il y a deux ans le problème de Discord le problème numéro 1 d'ailleurs voilà et puis je suis désolé un forum où t'as 42 lignes où c'est hello tout le monde bonjour ouais salut salut je vois pas où est l'intérêt si tu cherches une info précise c'est voilà je suis dans FAQ j'ai pas besoin de voir salut ça va non j'ai une question à poser j'ai une réponse enfin voilà donc je trouve que c'est le bordel franchement Discord alors je suis peut-être vieux mais je trouve que c'est le bordel je vois pas comment les gens peuvent se retrouver là-dedans bon oui et donc voilà on va dire que moi je trouve que c'est pas mal pour regrouper des gens mais après voilà après faut pas s'en servir pour pour du stockage c'est à dire que c'est de la réponse direct instantanée c'est à dire voilà si tu viens chercher une info si t'en as besoin tu l'as là et voilà quoi ah Radio Vieux Con bonsoir on a dit que c'est je suis vieux aussi j'ai écouté une Abster oh merde c'était bien Abster ouais c'était bien voilà ça te fait découvrir des technos tu sais ce que c'est maintenant le pitopir voilà pas qu'on fait avec le P4P c'était un monde où l'internet était libre il n'était pas centralisé c'est ça on fait des scripts de connexion pour le modem qui composait automatiquement le numéro d'AOL qu'on mettait une demi-heure pour télécharger un MP3 mais bon au moins ça marchait très bien j'avais du numéris enfin RNIS j'avais du numéris et donc l'avantage du numéris en fait c'est des lignes numériques mais t'étais quand même limité en débit je crois que t'étais limité à 64 kilos et en fait j'agrégeais mes deux lignes numériques parce qu'on avait droit à deux lignes numériques simultanément bien sûr tu payais deux fois plus cher évidemment et t'avais le droit à agréger deux lignes numériques et bien grâce à ça je pouvais écouter mon MP3 en temps réel au fur et à mesure qu'il s'est déchargé je pouvais l'écouter c'était génial ça 128 kilobits par seconde c'était notre époque ouais mais voilà ça te fait découvrir ce que c'est c'était il y a deux siècles ça euh non deux décennies 1999 voilà deux décennies ouais deux décennies deux décennies ouais c'est ça ça remonte il y a longtemps oui c'est que le dernier d'accord c'est bon allez c'est bon dis pendant que tu y es t'étais pas né non c'est ça ou presque si quand même un peu déconne pas c'était Wanadu il y a l'époque il y avait AOL attends non non t'as pas tout dit c'était Wanadu l'internet par orange enfin France Télécom excuse moi l'internet par France Télécom c'était le claim c'était l'internet par France Télécom oui qu'est-ce qu'il a de plus internet que chez les concurrents on sait pas mais voilà c'était l'internet par France Télécom ouais AOL HOL aussi Avas Online Icos Altavista oui Altavista le moteur recherche il y avait l'autre aussi qui permettait de chercher les cracks je sais plus comment il s'appelait qui avait OLL c'était Altavista Altavista voilà .box.sk mais c'était c'était une bible ce truc mais voilà il n'y avait pas de virus il n'y avait rien et vous étiez les rois quand vous allez là-dessus il y avait tous les cracks tout c'était terrible au fait d'ailleurs tu disais que c'était quoi qui était avec France Télécom c'était en fait WANADOO donc le fournisseur oui c'était WANADOO mais en fait leur claim c'était l'internet par France Télécom donc en fait sous-entendu que c'était un internet spécial France Télécom mais tu sais que les adresses mail WANADOO existent encore ah mais oui j'en suis toujours étonné j'en suis toujours étonné ceux de Caramail ont disparu ceux de WANADOO sont toujours là il y a peut-être des questions à se poser oui il y a eu des rachats derrière je pense Caramail oui GMX il s'appelait WANADOO d'ailleurs elle a vendu alors je sais pas depuis ce que c'est devenu mais à l'époque c'était GMX après voilà c'est parce que c'est déjà ils ont ça a marché ils ont leur proposé de WANADOO donc ils ont revenu ouais ouais après GMX existe toujours d'ailleurs quand j'ai commencé à faire mes recherches pour parer à Google j'avais vu GMX d'accord et GMX existe toujours tu peux faire des adresses Caramail avec GMX ah toujours d'accord oui oui d'accord waouh mais je crois qu'il faut payer mais je suis pas sûr si tiens d'ailleurs en parlant de ça quand tu prends un abonnement avec avec Mailo et bah tu peux choisir ce que t'as après la rebase ah oui t'es pas obligé de faire un Mailo.com non tu peux choisir ce que tu veux mettre en fait enfin tu payes ce que tu veux oui ils ont une liste de domaines réservés en fait je crois que tu peux mettre ce que tu veux mais je suis pas sûr je suis pas sûr oui parce que techniquement parlant je pense que ouais ouais faudrait voir ouais je suis curieux là je suis curieux bon on va pas rentrer dans la technique non c'est pas le débat quand t'en connais l'adage si c'est gratuit c'est l'heure d'aller faire pipi alors très bien c'est vos produits quoi donc des fois peut-être que ça vaut le coup de payer je sais que tout le monde en aura le bol de payer mais bon on a rien sans rien je suis désolé c'est ça il faut qu'il y a des jeunes derrière qui travaillent donc soit vous vous tapez de la pub soit vous payez tu payes un administrateur système tu payes du matériel tu payes de la consommation électrique donc à un moment t'es obligé de te payer soit tu payes par de la pub tu payes par une adhésion par une association ou par le paiement du produit directement donc et c'est pas entre guillemets c'est pas sale de payer vous avez le droit de payer de payer ce que vous consommez quand vous allez en magasin vous vous dites pas la caissière je paye pas aujourd'hui parce que j'ai décidé de ne pas payer enfin ça devrait être gratuit non ou aussi j'aime bien les gens qui payent par reconnaissance non mais je vous ferai de la pub c'est pas mal ça je vous paye par pub je parlerai de vous sur Twitter si vous voulez il n'y a que Microsoft qui fait encore mieux c'est qu'en plus vous payez et en plus vous avez de la pub c'est normal vous n'êtes pas merveilleux ah bah t'as le beurre elle a l'argent du beurre vous avez les deux voilà s'il y en a qui utilisent Windows 11 à mon avis doivent être contents ah punaise ah je savais pas que j'avais installé ça comme logiciel ah non en fait je l'ai pas c'était de la pub vous savez tout vous avez même comment ils appellent ça l'identifiant publicitaire c'est bien un peu si vous avez accès oui un numéro un tracker c'est ça donc vous savez tout ce qui se passe mais ils savent tout ce que vous faites aussi sur votre ordinateur on digresse allez on va arrêter de digresser bon on se retrouve pour un prochain numéro de Radio Vieux Con c'est par ça non je plaisante bon j'espère que ça vous aura intéressé ce numéro non oui on est parti un peu loin mais c'est pas grave on s'est remémoré des souvenirs de vieux bon c'est ça oui pas con au contraire c'était la bonne époque voilà oui c'était une époque encore que peut-être que vous les jeunes vous avez pas connu mais c'était une autre époque de l'internet c'est à dire qu'à cette époque là on pouvait vraiment appeler l'internet libre qui ne l'est plus à l'heure actuelle qui est en train de se refermer sur lui-même voilà qui devient centralisateur c'est ça alors qu'à la base internet a été créé justement pour pas être centralisé qui a vécu la panne géante de c'est quoi CloudFair ils ont pas eu une panne la semaine dernière ou cette semaine de CloudFair je sais plus même Discord détombé Discord détombé aussi d'ailleurs ah oui j'ai vu ça d'ailleurs Klaus avait peur parce qu'il pensait que ça s'était fait pirater le serveur donc 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 on retombe sur un truc centralisé on est obligé de passer par CloudFair pour accéder à des serveurs pourtant qu'ils sont pas hébergés chez CloudFair et c'est les fameux CDN les fameux cache de site web donc on retombe sur ce qu'on voulait enfin internet a été justement pour décentraliser tout ça et on est en train de recréer la centralisation tout compte fait c'est fantastique là je suis en train de regarder là sur Mailo l'utilisateur ayant créé un espace Mailo peut acheter un nom de domaine ah d'accord c'est pour l'achat oui d'accord oui là c'est faisable techniquement on en reparlera dans un autre numéro mais oui c'est faisable c'est bon c'est pas du fake du coup je crois que tu peux le faire dès que tu as un abonnement premium mais je suis pas sûr ce qui me semble que c'est ce que j'avais vu quand j'ai fait mon premier quand j'ai créé mon compte c'est que si tu avais un abonnement premium tu pouvais en fait créer ton propre domaine donc tu pourrais te faire des alias des alias autant que tu serais même plus limité vu que c'est ton nom de domaine donc tu peux refaire autant d'alias que tu veux mais après c'est l'alias par rapport à Mailo c'est pareil c'est ceux qui vont gérer derrière en fait d'accord OVH donc OVH c'est un hébergeur français tu peux acheter un nom de domaine associé à un compte MX donc ça te coûte allez je vais dire une trentaine d'euros par an mais rien qu'avec ça tu peux avoir une boîte mail avec je sais plus combien de gigas à l'intérieur je crois 10 gigas et tu peux te créer autant d'alias que tu le souhaites tu es illimité en alias ce qui veut dire que si tu achètes le nom de domaine yoyo.com et ben tu pourrais te créer le compte principal qui s'appellerait tata arrobas yoyo.com et je sais elle était facile mais aussi Toto tu pourrais te faire un alias Toto qui automatiquement serait redirigé sur Tata mais Bob François machin voilà tous les tous les j'ai envie de dire les comptes possibles et les alias ce ne sont pas des comptes ce sont des alias qui font que tout est redirigé sur une seule boîte de lettres donc vous n'êtes pas obligé de checker 36 000 boîtes de lettres si vous faites 36 alias vous consultez qu'un seul compte pour avoir tout votre mail et ça se crée instantanément du moment où moi je crée mon alias derrière il est instantanément actif et je peux terminer mon inscription sur le site sur lequel j'ai été pour pouvoir activer ce compte etc voilà donc ça peut être déjà ceux qui n'ont pas tout à fait la fibre technique mais un tout petit peu ils pourraient aller sur Mailo ou aller sur OVH etc pour déjà avoir un minimum de protection et pas forcément foutre les données toutes au même endroit voilà et créer des adresses bidons justement pour les sites qui n'ont pas trop confiance c'est ça pour les supprimer quand vous voulez un peu ce que fait Apple voilà qui vous vendent alors que vous pouvez l'avoir gratuitement Firefox aussi je propose ça je crois mais je ne sais plus comment c'est après c'est pas le prix le prix alors ça peut être scandaleux on peut avoir des prix qui sont scandaleux mais si c'est un prix raisonnable qui est respectable et qui se justifie entre guillemets enfin qui se justifie à vos yeux allez-y quoi qui suis-je pour juger qu'un service vaut 2 euros 3 euros c'est moi qui juge parce que j'ai des compétences etc et quelqu'un qui n'y connait rien et qui veut faire confiance à une boîte qui facture 5 euros à la boîte mail ben oui à la limite si c'est décentralisé déjà vous aurez déjà marqué un point voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc voilà donc en gros évitez de ouvrir des adresses Outlook ou Gmail mais je sais que des fois on n'a pas le choix genre un Xbox vous n'a pas le choix voilà Outlook mais bon vous vous en servez que pour ça quoi ah oui Microsoft Windows 11 aussi il faut non pas forcément en version professionnelle j'ai essayé on n'est pas obligé j'ai réussi à passer outre il suffit de débrancher le réseau on passe outre j'ai essayé en version home je sais pas mais en version pro j'ai réussi tu n'as pas besoin d'avoir d'adresse mail oui mais avec la version pro en effet on est d'accord on passe encore il y a un moment où ils demandent justement un adresse mail et vous débrancher le câble réseau et on passe tout seul d'accord mais en home je crois que ça marche pas ok donc voilà écoutez on s'est un peu égaré dans ce podcast mais bon c'est pas grave ça a rappelé des bons souvenirs oui voilà donc vous les jeunes et si vous avez pas connu l'internet décentralisé ben tabi pour vous je peux en être plus tôt ah oui c'est bien dommage pour vous parce que c'est bientôt un concept très loin c'était une autre époque voilà heureusement que j'ai connu je suis bien content donc voilà bon ben par contre on a manqué un unboxer sur ce podcast donc j'espère qu'il sera de retour pour le prochain voilà oui et puis qu'il va nous faire plein de commentaires oui normalement il a dit qu'il allait nous écouter donc on va voir les commentaires voilà Klos tu as autre chose à rajouter ou c'est bon ? non moi c'est bon ben ok on va faire comme ça donc sur ce ben écoutez on vous souhaite une bonne semaine merci de nous avoir écouté Cédric je te laisse retourner avec les papas manchots bien sûr avec plaisir puis peut-être un rendez-vous un prochain numéro puis je crois qu'il y a une invitation qui va pas tarder la poste se met un peu de temps à distribuer le courrier oui parce qu'il n'y a pas l'internet décentralisé c'est pour ça c'est ça exactement tant que ça passe c'est nous-mêmes qui postons les courriers c'est compliqué compliqué très bien merci pour l'invitation en tout cas de rien bon ben écoutez on se dit à la prochaine et puis pour l'épisode numéro 7 je sais vraiment pas ce qu'on va faire donc si vous avez un sujet à nous proposer donc vous le mettez en commentaire on essaiera de le traiter voilà allez sur ce je vous remercie je vous dis à une prochaine au revoir au revoir